Et stop ! Tu relèves sur le boulevard BD ? Cet album est fait pour toi. Les profs refont l'histoire, tome 2. En de grâce, 778. Charlemagne, pas encore empereur, visite un monastère non loin de Roncevaux. Rentrant de Saragosse, il vient vérifier si les directives qu'il a données sur la généralisation de l'enseignement par les moines sont bien appliquées. Prépare-t-il correctement la future élite du royaume ? En salle d'histoire moderne, frère Antoine inculque et loue les victoires de sa majesté. Venu du couvent des fanfaronnes, sœur Gladys fait apprendre les rudiments du breton. But, les élèves are complètement newl ! Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ? chantait France Gall. De façon un peu exagérée, ce sacré Charlemagne se retrouve ainsi aujourd'hui dans l'une des histoires de ce deuxième volume, des profs refont l'histoire. Cette histoire compose ce volume dans lequel on retrouve un pica en grande forme. Et ça fait plaisir. Et pour la première fois, on se tient tout seul au scénario. Et Rock lui confiant, confiant, ce spin-off. Les récits sont classés de façon chronologique. On démarre au Crétacé, ou plutôt au Crétalicé, avec un dinosaure aux allures de notre boulard national. Sauf que c'est Thierrex-Boulard qui arrive en retard pour les enseignements. Espérons que les élèves ne mettent pas la provisoire en colère. On poursuit en Grèce, Antique, à Marathon, où les éducateurs de l'école platonicienne en ont marre que tout le monde encense l'éducation spartiate. Après la visite de Charlemagne, on fait un bon quelques années pour se retrouver en 1229, avec une première révolte estudiantine dans le quartier latin parisien. Puis, c'est l'histoire de Gladys d'Arc. On verra comment elle échappa au bûcher. Les mousquetaires du roi vont tenter de retrouver les ferrées de la reine au XVIIe siècle sous l'excellent titre de capes et de craies. On poursuivra dans les tranchées. Partie de l'anecdote authentique selon laquelle les soldats français et allemands ont fait une trêve pour fêter Noël, les combattants font de même pour la rentrée scolaire. Enfin, direction Chicago avec les incorrigibles. La prophylition a décrété la fin des notes, mais il y a des enseignants rebelles. Comme le dit Pika, cette disgression lui permet de dessiner autre chose que des tables, des chaises et des tableaux. Même si le format histoire courte ne lui permet pas de présenter de grandes cases avec de vastes décors, il parvient quand même à assurer le voyage en le temps et le dépaysement. Il aura fallu 14 ans pour que les profs refont l'histoire reconnaisse une suite. C'est chose faite et ça valait le coup d'attendre. Les profs refont l'histoire tome 2 par Stie et Pika et par vos éditions Bambou. Boulevard BD, c'est un podcast studio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao ! Sous-titrage ST' 501